Non, je suis nu en bas. Tu es quoi? Je suis nu en bas. Oh, quelle phrase. Redire ça, redire tu es quoi? Je suis nu en bas. En bas, c'est nu. C'est la meilleure phrase. Ça, c'est la meilleure phrase. Moi, quand je suis nu, je suis content. Souvent, je vais revenir la question parce que j'ai oublié vite. Tu dis tu es quoi? Je suis nu en bas. Il n'y a pas de culotte. Il n'y a rien. Moi, mon mémoire, il oublie vite. Tu dis quoi? Il n'y a pas de culotte. Ah, là, il n'y a pas de culotte. Tu es quoi? Tu veux voir? Ah, là. Mergulé. Ah, là, Caï. Ça va, ça va. On ne veut pas voir. On veut seulement attendre. Tu dis tu es quoi? Il n'y a pas de culotte. Ah, ne dis pas. Il n'y a pas de culotte. En bas, c'est vide, là. Hein? C'est vide, en bas. Je ne sais pas ça qui me penne. Il n'y a pas de culotte. Non, tu dis tu es quoi, en bas? En bas, c'est vide. Il n'y a pas de culotte, en bas. Mais pourquoi tu fais ça? C'est pour le rentrement de la fin? Maintenant, je suis dans ma chambre. Les enfants sont dans leur chambre. Ça fait que moi, je suis nu en bas. C'est nu. Je dors nu. Pour monter dans le live, je suis obligé de mettre ça sur moi. Mais en bas, là, il n'y a rien en bas. Comment est-ce que tu fais ça? Ce n'est pas sûr. Comment? Ça, ce n'est pas sûr. Ben oui, je ne peux pas supporter des vêtements sur moi. Tu restes comme ça. Et les vents viennent. Les vents sont rentrés dans la porte centrale. Tu es ancienne. Tu vas accoucher les poussières. Il faut toujours faire attention avec ça. Mais non, mais non. Il n'y a rien. Mais ce n'est pas sûr, ça. Ce n'est pas sûr. On doit toujours porter les abîmements. Non, non. Une fois, là, il y avait l'incendie à la maison. Là, j'étais obligé de courir avec les enfants nus dans la rue. Tu courais dans la rue? Hé, hé. Pourquoi je n'étais pas présent? C'est après, je me suis souvenu que j'étais nus dans la rue. J'étais obligé de rentrer encore pour mettre des vêtements sur moi. Mais les gens qui étaient dans la rue, ils ont meilleure journée. Ben, ils ont vu. Ça, c'est leurs affaires, là. Ah, ça, là. Tu es dans lequel quartier? Si j'ai venu au Canada, j'habite là-bas comme ça. À chaque fois, j'ai... Il est à Montréal. À cette heure-là, j'ai fait du bruit dehors pour que tu sortis. Je suis à Montréal. À quoi? À Montréal. Montréal. Oui. Je vais quand même venir là-bas. Je vais t'attendre alors. Tu as quel âge j'ai été? J'ai 39. 39. Oui. Toi, ton carrière n'a pas fini. Tu y restes. Tu y restes encore un petit peu? Je suis toujours bandiagable. Oui. Je suis toujours bandiagable. Et toi, tu ne m'aimes pas? Moi, je t'aime, mais les problèmes... On est très loin, mais on est très loin. Mais moi, je peux venir en Afrique. Tu veux venir? Ben oui. Il faut venir. Tu connais Mouris-Ndeï? Non, je ne connais pas, mais tu vas m'indiquer. C'est où? Je vais venir. Tu connais Sénégal? Non, je ne connais pas l'Afrique encore. Tu n'as jamais arrivé dans l'Afrique? Non. Tu es néanmoins dans là-haut? Haïti. Tu es toujours là-bas? Non, maintenant, je suis au Canada. OK. Mais il faut venir à Mouris-Ndeï, on s'est marie. Oui, je vais venir. Je t'attends avec un patient pour moi. Voilà. Tu dis, tu dis, c'est déjeuner. Quand je vais venir chez toi, je vais rester nu. Je ne peux pas se porter des vêtements sur moi. Oui, oui, oui. Moi, ce n'est pas ça. C'est utilisé. On va courir dans la maison nu-nu. Il faut demander à tes parents de rester hors de chez nous. Non, non, on n'habite pas. Tu ne vas pas habiter avec mes parents. Tu restes toujours nu. Toujours courant. Tu ne vas pas rester avec mes parents. Nous, ici, nous, on est de fou encore. Quand on voit ni soir, là où, les matins, quand on voit ni, on n'y aura rien. Des journées noires. Que tes amis vont venir à la maison. Il faut que tes amis t'appellent avant. Moi, quand j'ai marié, c'est fini avec mes amis. Ok, on va se marier, alors. On va raconter seulement dans la rue, ce n'est pas dans la maison. On va se marier, alors. Oui. Tu dis quoi, Gordier, quoi, là-bas ? Comment ? Tu dis quoi, en bas, tu dis ? Je me oublie vite. C'est nu en bas, là, je te dis, là. Je ne peux pas te montrer pour qu'on ne puisse pas fermer ton live. Je ne peux pas te montrer. Si je pouvais, j'allais te montrer, là. C'est nu en bas, là. Est-ce que tu ne penses pas que c'est mieux qu'on fait live privé ? Pas de problème, tu m'appelles, alors. Live que personne ne peut pas signaler. Allez, viens, viens, on va faire ça ensemble. Ok, après les lives, tu me contactes. Tu me contactes. Ok, libère-moi. Ok, bye, Koda. On s'en va, les lives de la privée, meilleure live. Il n'y a pas de signal, il n'y a pas de rien. On s'en va. Je m'a quitté. Maintenant, qu'est-ce qui est mon problème dedans ? Dans tout ça, moi, qu'est-ce que ça me regarde ? Qu'est-ce que ça me regarde ? Le problème, c'est que... Non, 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 je ne suis pas Ziz. Je ne suis pas Ziz, ni avocat, ni Kadi. Je ne suis rien dedans. Règle ton problème avec ton mari. Non, 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 moi, je veux que tu interviennes. Tu expliques à le gars, il n'a qu'à essayer. Il a qu'à rester avec moi, moi, même si c'est cinq mois, on va voir la suite. Moi, je ne peux pas dire à quelqu'un, il faut aller mourir. C'est toi qui dis, tous les hommes qui étaient mariés, ils vont mourir. Et si lui, il fuit, il a fait le bon geste, il a fait le bon son. Mais si, il a le fuit, pourquoi il a financé le mariage ? Pourquoi il a fait tout ça ? Il a dépensé de l'argent, il a financé tout. Pourquoi il fuit ? Il ne savait pas, ça finira par mourir, moi. Kodafo, m'aider, s'il te plaît, aide-moi à le parler. Peut-être s'il voit ton l'ail. Toi, tu es muslimatique, il faut faire les loups dans ton tête. Il faut faire les draps dans ton tête. Mais moi, j'ai un problème. Actuellement, je ne sais même plus où je suis. Je ne sais même plus de trucs. Tu ne l'as pas vu, je ne sais même plus de foulard. Je n'ai plus rien. Je cherche mon mari. Va chercher ton mari dans les réseaux sociaux. Moi, je ne suis pas en réseaux sociaux. Je ne suis pas TikTok, ni Instagram, ni Facebook, ni Purtur. Je ne suis pas Twitter mine. Oui. Koda, je te parle sérieusement. Mon mariage a fini, mon mari a fui. Il faut le parler pour qu'il revienne. Il n'a qu'à juste rester cinq mois. Je vais voir la suite. Donc, tu veux tester, il va mourir ou pas, n'est-ce pas ? Ah, peut-être, sauf si tu veux revenir aussi, il n'y a pas de souci. Ou bien, il n'y a qu'à partir, toi, tu vas venir. Je vais expliquer à mon oncle qu'il y a Koda qui veut revenir. Qui va venir ? 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 Venir pour faire quoi ? Pour le remplacer. Remplacer qui ? Celui qui vient de m'épouser, là. Comme lui, il a fui. Il ne veut pas savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Toi, tu restes. J'ai l'honneur de mon oncle. Je peux t'envoyer en privé, tu l'écris. Je vais financer le mariage. Si c'est toi, je vais financer. Toi, il n'y a pas de problème. Je vais te donner l'argent de la dot pour le mariage et tout. J'aime trop le bandiagal, mais ça, désolé, je ne peux pas le faire, voilà. Je ne peux pas. Ok, il faut dire dans ton live que M. Barry n'a qu'à venir me chercher. Parce que c'est que là, il faut dire à mon mari de venir me chercher. Il va essayer au moins les cinq mois. On va voir là. M. Barry, si tu m'entends, je te conseille, il nous conseille. Si tu es dans l'Afrique, il faut quitter l'Afrique. Il est en Europe. Il est en Allemagne. Il faut bien augmenter le courir, ma. Et là, moi, tu ne me balaques pas. C'est ça que c'est ce conseil. Ne reviens pas. Ne reviens surtout pas. Oui. Eh, Koda. Toi, tu m'as dit à M. Barry, il n'a qu'à fuir. On est devenu dans le pays de la carrière. Parce que tu es à terre. Toi, tu ne veux pas une mariée, tu veux que quelqu'un qui te tue, pourtant, c'est toi qui dis, tout le monde attend. Tu dis, il y a un homme que tu veux, tu ne vois pas, il meurt. Et il y a un marabout qui t'a dit, tu vas marier avec cinq hommes, ils vont tous mourir. Et tu vas marier avec M. Barry. Après M. Barry mourir, tu es allé marier avec ton amour. Mais M. Barry n'a pas con. Mais il n'a qu'à venir, Koda. Il ne faut pas me donner la honte. Je ne veux pas qu'il m'humilie comme ça. Il a fui. Je veux qu'il revienne. L'humiliation est mieux que mouriration. Et puis casse-toi, toi, tu parles que de mourir. Tu parles que de l'affaire de mourir, moi. Casse-toi. Va. Donc tu ne veux pas m'aider aujourd'hui.